L'assassinat du bâtonnier Antoine Solacaro avait provoqué une onde de choc. Le 31 août dernier, un juge d'instruction marseillais a signé l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises. Des bouches du Rhône, deux-trois hommes présentés comme des membres de l'équipe du Petit Bar. L'enquête n'est pas parvenue à identifier les passagers de la moto, mais elle met en cause un commanditaire supposé. Présenté comme le chef de cette bande, Jacques Santoni est renvoyé pour complicité d'homicide volontaire en bande organisée. André Bacchioleli et Michael Ettori sont renvoyés pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce meurtre. André Bacchioleli, mis en examen pour assassinat, avait obtenu un non-lieu. Jouant par téléphone, l'avocat de Jacques Santoni, maître Garbarine, dénonce un passage en force du juge d'instruction et un renvoi ordonné sans réquisitoire définitif du parquet. La défense et le parquet ont fait appel de ce renvoi devant les assises. Ils avaient demandé une confrontation entre le repenti et Jacques Santoni. C'est en effet sur les déclarations d'une petite main de la bande du Petit Bar, devenu repenti, que s'appuie essentiellement l'accusation. La famille Solacaro avait indiqué qu'en cas de renvoi devant les assises, il se constituerait partie civile. La chambre de l'instruction peut désormais confirmer le renvoi devant les assises ou renvoyer à l'instruction.